La grande enquête, c'est notre projet de fin d'études à l'EFJ. Nous allons travailler dessus jusqu'en décembre, essayer de le teaser sur les réseaux sociaux, de créer une communauté derrière notre sujet, et on est venu pour donner un point de départ à ce projet au Lab d'Avanac en Belgique, pour apprendre une certaine méthode de travail qui est notamment inspirée des start-up. Le Lab d'Avanac, c'est un espace qui est hyper bien pensé pour le travail, tout est optimal, les conditions sont optimales, on a un espace de détente, on peut travailler partout, que ce soit dans des hamacs, sur des chaises, sur des poufs, enfin partout, c'est assez génial, tout est bien pensé. Et on peut écrire sur les murs partout, si on a des idées, on met des post-it, enfin voilà, c'est vraiment un espace qui est dédié au travail, l'idée c'est vraiment de mixer un peu tout le monde, toutes les idées, pour constamment être dans la création de projets. Alors la journée, on a une augmentation très studieuse, mais quand même toujours décontractée, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas d'échanger constamment avec les intervenants ou avec Damien. Et le soir, évidemment, on en profite pour un peu décomprécer de la journée de travail, donc il y a des jeux, on est toujours dans les esprits un peu d'équipe, on s'affronte tous ensemble toujours, et on continue en fait à travailler sur nos enquêtes, pendant que d'autres, certains, ils jouent à FIFA, ils jouent au billard, et du coup c'est vraiment, c'est vraiment des conditions de travail qui sont juste géniales. On a rencontré pas mal d'intervenants différents, des journalistes, des développeurs, et si j'en ai retenu, Une chose, c'est qu'il ne fallait pas hésiter à oser, à monter des projets, à tester, à se tromper, à recommencer. C'est une bonne idée d'envoyer nos étudiants à l'EFJ dans le Lab d'Avanac parce qu'on est l'école du nouveau journalisme. D'Avanac, c'est un des pionniers de ce nouveau journalisme et donc nous on est très heureux d'envoyer les étudiants faire leur enquête en incubation là-bas parce que c'est une nouvelle façon de faire du journalisme, une nouvelle façon d'incuber les enquêtes à la manière de start-up et il n'y a que là-bas qu'on peut faire ça.